Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre en crash test pour vous le Glowish de chez Houda Beauty Jingle. Comme je vous l'ai dit dans le jingle, aujourd'hui, je passe à la moulinette, le Glowish de chez Houda Beauty. C'est un fond de teint qui a un effet seconde peau, qui floute les pores, qui vous donne un teint frais, lumineux, qui est waterproof, qui tient à l'eau, à la sueur. Enfin, il est plein de très bonnes choses. J'ai regardé sur le site de Sephora, ça fait du bien à la peau. Il y a des petits produits à l'intérieur qui aident contre le vieillissement cutané, donc il est parfait. Pendant le jingle, j'ai appliqué ma base de chez Origins et j'ai passé mon anti-cerne The Ordinary. C'est parti, mon kiki, du côté mûr, je vais le passer à l'éponge. Et côté, côté de l'autre côté, je passerai au pinceau. Voilà. Je n'ai pas envie de m'attacher les cheveux, je viens de les laver, ils sont à peine secs. Alors, c'est la pompe. Oh là ! Alors, on va en mettre quelques touches. Il a l'air d'être très foncé, mais bon, s'il est assez, on va en mettre doucement. Un côté de nez, un autre côté de nez. Et j'en mets dans mon cou, hop et hop. Il m'a l'air d'être très, très, très foncé. Je vais voir si j'en ai trop mis ou pas, on verra. Allez, c'est parti, côté éponge. Alors, sur les sites internet, je n'ai pas vu s'il fallait particulièrement éponge ou pas. S'il fallait particulièrement pinceau, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Donc, de toute façon, je fais comme d'hab, j'applique. Oui, c'est foncé. Oui, c'est foncé, bon, ben voilà. Il faut que je bronze, donc ça va aller. En tout cas, ça s'étale super bien. Et effectivement, c'est très glou. Je ne sais pas ce que ça va donner sur ma zone T. Franchement, j'ai des doutes. C'est parti, au pinceau de l'autre côté. Ça s'étale super bien. J'aime beaucoup le résultat. Alors oui, c'est lumineux. Attention, c'est très lumineux. Mais qu'est-ce que c'est joli ! Au niveau couvrance, j'ai mis mon petit miroir, miroir, mon miroir. Ça s'est vraiment appliqué très, 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 très facilement. Et le rendu, là comme ça, en renvoi caméra, je trouve ça... Bon, je n'ai pas encore matifié ma zone T, mais pourquoi pas ? Effectivement, ça fait vraiment un effet seconde peau. Le peu de porc que j'ai à ce niveau-là, il n'y a rien. Ma petite tâche rouge qui est là, elle est relativement bien masquée. Je ne sais pas avec quoi il faut que je le fasse. Là, je vais un peu fondre au niveau. Voilà. C'est très joli. C'est lumineux, effectivement. On ne va pas dire le contraire. Je prends ma poudre Baï-Théry et je vais venir un petit peu fixer ma zone T. Toujours avec mon énorme pinceau. Un fond de teint comme ça, est-ce que je dois mettre des produits teints mat ou lumineux ? Oups ! Waouh ! Alors, ça a séché super vite. Ma zone T est lumineuse, mais on sent qu'elle vient d'être domptée avec la poudre de chez Baï-Théry. C'est joli, il y a un beau renvoi de lumière. C'est ma peau en mieux. Alors oui, la couleur, elle est peut-être un petit peu foncée. Pour d'un sens, ça me donne bonne mine. Voilà. Je vais finir mon make-up et je vous reviens tout de suite après. Voilà, j'ai terminé mon make-up. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appliqué le bronzer Fruits Explosion de chez Kiko. J'ai appliqué un peu de blush de chez Natasha Denona, le Bloom. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appliqué le Glow Play de chez MAC Cosmétiques en rouge à lèvres. Qu'est-ce que j'ai appliqué d'autre ? J'ai fait mes yeux, alors, avec la palette, pardon, la mini-glam pour mon creux de paupière et mon ras de cils inférieur. Et, 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 je n'ai pas pu résister, j'ai utilisé la palette, la palette Diamond de chez Fenty Beauty. J'ai appliqué celle-ci en coin externe, au milieu de ma paupière et en coin interne. Cette couleur-là, voilà, ça fait juste un petit glacé. Je trouve que c'est vraiment très lumineux, automnale, estivale, comme on veut. Voilà, c'est très, enfin, oui, c'est Glow. Ben oui, c'est Glow. Je n'ai pas pu me résoudre à faire que du mat. Le bilan, donc, de ce côté-là, j'ai appliqué le fond de teint, donc, à l'éponge. C'est fin, voilà, ça reste dans la finesse. Mes pores n'apparaissent pas, malgré, par exemple, les fards un peu lumineux que j'ai appliqués. Du côté pinceau, de ce côté-là, ben, il n'y a pas plus d'épaisseur. Tout s'est bien appliqué également. Vraiment, franchement, que ce soit les deux passages, pour moi, aucune différence. Vraiment, ce n'est pas sensiblement pareil, c'est pareil. Donc, je ne vois pas comme vous préférez. Pour l'instant, en tout cas, je ne vois aucune différence. J'adore le résultat. Je vais aller vivre ma vie, je vais mettre mon masque, je vais transpirer sous mon masque et je vous retrouve ce soir pour le bilan. Fin de journée. A tout à l'heure. Comme promis, je vous retrouve pour le bilan. Fin de journée. Ce matin, il était 8h30, 9h, quand j'ai testé le Glowish de chez Huda Beauty. Je l'ai appliqué de ce côté-là à l'éponge et de ce côté-là au pinceau. Il n'y a aucune différence et pour l'heure, il n'y a toujours aucune différence. Les phares ont globalement très très bien tenu. J'ai eu chaud, j'ai porté mon masque, je suis sortie, je suis restée à l'intérieur, j'ai fait du ménage, j'ai transpiré. Il fait encore très très chaud. Mais globalement, voilà le résultat. Je suis encore très bien make-upée. Alors, je ne dis pas que je ne brille pas. Je n'ai fait aucune retouche. J'ai juste réappliqué mon Glowplay de chez MAC sur les lèvres. Effectivement, je brille. Je pensais briller beaucoup plus au niveau des ailes du nez. Et ce n'est pas là que je brille le plus. Je trouve que vraiment, cette zone est particulièrement très très luisante. Mais luisante, oui, mais pas collante. Chose qui est complètement différente, quand ça colle, c'est vraiment l'excès de sébum qui ressort et qui fait poite. Là, ça commencerait un tout petit peu là. Mais alors, le front, pas du tout. Un petit peu le menton. On commence à voir réapparaître un petit peu mes rougeurs. Le bout du nez un petit peu devient un petit peu rosé. Il y a un tout petit peu de déplacement de matière à ce niveau-là. Voilà. Même ma petite trace rouge n'est pas encore tout à fait apparente. Non, elle n'est même pas apparente. Les phares se sont bien comportés dessus. Voilà. J'ai porté mon mal, j'ai transpiré, j'ai fait du ménage. Je ne suis pas restée dans mon canapé. Donc, je vous avoue qu'il a souffert. Mais je trouve que ça reste très joli. En tout cas, j'aime beaucoup ce rendu. Je préférerais beaucoup moins briller à ce niveau-là. Mais si, par exemple, je reprenais mon pinceau poudre et que je décide de ressortir, parce que là, il n'est que pas tout à fait 19 heures. Admettons, je veux sortir. Je fais une petite retouche. Je n'ai absolument pas pris de poudre, j'ai juste repris mon pinceau où il y a un petit peu de poudre incrustée à l'intérieur. Bon. Je dirais que là, ça ne brillait pas particulièrement, ça va. Là, on a bien rattrapé. Par contre, sur le menton, ça reste un petit peu rosé. C'est moins joli. Je pourrais encore sortir comme ça. Je dirais 8h30, 9h jusqu'à à peu près 19h. Il a bien vécu. Il a eu chaud. Bon, ben voilà quoi. Ce qui était un peu dommage, effectivement, c'est que mon front brillait un peu beaucoup façon miroir. Il y en aurait cru que mon front était devenu gras. Mais c'était quand même... Enfin, j'aime beaucoup ce rendu où ça reste très lumineux. Voilà. C'est un fantin que je peux apprécier parce qu'il n'a pas une couvrance extraordinaire. Ça reste léger, ça reste glos. On a l'impression de vraiment faire du bien à la peau. Voilà. Je trouve que c'est un beau produit. C'est quelque chose de réussi. Je vais continuer à le malmener jusqu'à la fin du mois. Et mon avis final tombera. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501